Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas le 16ème je vous retrouve il est 10h30 très exactement ça fait un moment que je suis dans mon ordi pour bosser et hier soir je vais vous quitter en vous disant que ça allait pas trop trop et effectivement en fait j'ai été malade après toute la soirée j'ai dû manger un truc qui n'est pas passé je sais pas mais je pense que j'ai eu de la fièvre aussi un petit peu parce que je grelottais j'étais vraiment pas bien et donc voilà donc ma soirée franchement pas folle vraiment vraiment pas folle j'ai quand même à la fin réussi un petit peu à lire mon livre donc le coeur singulier de Millie Davis et je suis toujours à fond mais là je vous cache pas que j'ai dépassé la moitié et je suis tellement bien dans ce roman que je le savoure vraiment avant je pouvais lire plein de pages enfin je pouvais lire une centaine de pages 150 pages d'affilé là vraiment je le savoure parce que j'ai pas envie de le terminer vraiment tellement il est bien et sinon ce matin et bien il y a le monsieur qui est passé je vous avais dit que je devais avoir un monsieur qui devait passer pour voir le dégât des eaux chez moi enfin c'est pas vraiment dégât des eaux c'est l'eau qui s'infiltre qui perle sur le mur et donc il s'avère que c'est à cause de mon Vélux qu'il faut changer donc bon je vous cache pas que l'introvertie qui est en moi s'est dit oh non encore des gens qui vont venir chez moi pour changer le Vélux que vous savez que j'aime pas quand des gens viennent chez moi enfin je veux dire que je ne connais pas donc l'introvertie qui est en moi quand il m'a dit ça va être en PLS et bon écoutez il faut le changer donc c'est pas grave sinon le programme du jour ça va un peu ça va quand même mieux aujourd'hui je suis toujours un peu patraque mais là j'ai pas mal de taf ensuite cet après-midi j'aimerais bien retourner promener Saïka solo voilà en forêt je l'ai pas fait depuis que j'avais une crise d'angoisse je vous l'avais dit que j'avais une crise d'angoisse pendant que je l'ai promis un jour en forêt et donc là je vais affronter ma peur et nous allons nous rendre en forêt tête à tête j'espère que ça va bien se passer voilà priez pour moi vous aurez la réponse très prochainement dans le vlog de toute façon et puis et puis voilà ah oui non sinon ce soir je vais faire un resto voilà donc ce soir je ne serai pas chez moi Baby Saïka va rester solo et donc voilà pour le programme et là ce que je vais faire c'est que je vous prépare un oh non t'as arraché l'oreille t'as arraché l'oreille de monsieur lapin agriculteur c'est pas grave je vous cache pas que moi c'est joué franchement si elle détruit des bouts franchement je vous fous c'est fait pour ça je vous cache pas que les peluches simples basiques à part monsieur renard et l'autre truc là monsieur curie avec lesquels elle joue ces peluches basiques là donc je l'ai pas sous la main mais elle joue pas trop trop avec elle préfère vous savez les peluches dans lesquelles on peut cacher des friandises ou d'autres peluches vous savez les trucs un peu puzzle dans lesquels il faut fouiner il faut sortir des trucs elle préfère ça les peluches simples basiques c'est moins son truc bref là je vais aller chercher mon petit thé je vais continuer de bosser et je vous retrouverai plus tard bon ok 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tellement je la connais par coeur ça reste quand même une de mes séries préférées même si vous avez Netflix je vous invite à regarder Brooklyn Nine-Nine parce que c'est trop trop bien et c'est très drôle et donc du coup voilà du coup j'ai plus de de séries à regarder en mangeant ou quoi ok il faut que j'en trouve une nouvelle je trouverais bien de quoi faire et sinon là j'ai encore quelques petites choses à faire sur mon ordi et puis ensuite je me mettrais tranquille à faire du DP et oui information très importante j'organise un concours alors je peux pas l'organiser sur Youtube parce que c'est assez chiant d'organiser des concours sur Youtube et donc du coup vous pouvez y participer sur mon compte le cottage de Juliette le lien est en barre d'infos et vous pouvez tenter de rapporter deux produits de votre choix sur ma boutique donc voilà c'est en ligne depuis du coup ce soir pour moi donc vendredi soir et vous avez jusqu'à lundi 18h pour participer donc voilà si jamais vous voulez tenter de gagner deux produits de ma boutique de votre choix ça peut être deux illustrations à quatre une à quatre une à cinq un marque-pâche enfin tout ce que vous voulez voilà je pense que c'est les deux produits ce que vous voulez et voilà bref toutes les conditions sont sous mon poste Instagram je reposte ce soir donc il sera publié alors vous regardez cette vidéo donc vraiment n'hésitez pas à aller y participer bref moi je vais continuer de faire ce que j'ai à faire sur mon ordi et je vous retrouve en bas plus tard je vous retrouve pendant ma petite postée de l'après-midi et je vous reprends parce que j'ai eu un commentaire franchement pas ouf sous un de mes vlogmas voilà sous le troisième vlogmas d'une personne qui en gros trouvait mes tarifs totalement abusés donc en gros le prix de mes illustrations était totalement en gros trop cher quoi donc du coup pour les nouveaux arrivants je voulais vous faire un petit récupilatif je ne vais pas réussir à le dire de en gros qu'est-ce qui se cache derrière le prix alors mes illustrations en format A5 sont à 11,50€ en format A4 sont à 17,50€ très exactement et donc du coup pour vous faire un petit récupilatif de ce qui se cache derrière ce prix et bien c'est tout simplement le prix déjà du matériel que j'utilise pour faire mes illustrations soit un iPad un ordinateur mon imprimante tout ça c'est des choses que j'utilise et que j'ai investi pour travailler ensuite il y a le prix de la feuille de l'illustration le prix de l'encre que j'utilise et le prix de tout ce qui est emballage c'est à dire par exemple le prix du carton dans lequel je vais mettre votre illustration le prix du petit je les mets dans un espèce de film plastique pour pas qu'elles soient abîmées le prix aussi des papiers autocollants dans lequel je mets votre adresse et dans lequel j'imprime les timbres et puis accessoirement je me paye moi aussi je me fais une petite marge parce qu'il faut bien que je vive et si également mon travail est pas gratuit donc il faut que je me paye aussi en tant qu'illustratrice donc je prends une petite marge tout simplement pour me rémunérer le travail que je passe enfin le temps que je fais le temps que je passe à créer l'illustration à imprimer à faire les colis tout ça c'est compris dans le prix alors maintenant je pense que cette personne était peut-être aussi habituée à voir les tarifs d'autres illustratrices des illustratrices beaucoup plus connues que moi et ce qu'il faut savoir c'est que plus on est connu dans le monde de l'illustration plus on peut permettre de faire des prix bas pour la simple et bonne raison qu'on va commander généralement les illustratrices qui font beaucoup plus de volume que moi vont passer chez un imprimeur et chez cet imprimeur en fait elles vont avoir des prix puisqu'elles vont commander en très grosse quantité moi vu que je ne vends pas des milliers et des cents j'ai des toutes petites quantités comme par exemple les feuilles que j'achète pour imprimer mes illustrations je les achète en petites quantités et fatalement ça coûte plus cher que quand on en prend 500 donc voilà c'est aussi pour ça que chez certaines illustratrices et bien les prix sont plus bas tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus connues qu'elles vendent des milliers d'exemplaires de leurs illustrations et donc elles peuvent se permettre d'en commander beaucoup plus ce qui va leur venir beaucoup moins cher que ce que moi tout simplement je paye pour avoir mes quantités que j'ai et il faut savoir qu'en plus de ça si vous suivez les actualités vous savez que le prix du papier a fortement augmenté comme les prix des emballages donc tout ça fait que oui ça coûte un certain prix mes illustrations mais il faut bien que ce soit rentable il ne faut pas que je que je perde de l'argent en les vendant moins cher que ce que je dois payer pour les créer et également me faire quand même une petite marge qui je vous assure est minime et en plus de ça une chose que j'ai oublié de lui répondre dans le commentaire c'est qu'en plus j'ai des charges j'ai je ne sais plus combien de pourcents qui part qui ne rend pas dans ma poche en fait je paye des c'est pas des impôts mais c'est ce qu'on déclare à l'URSSAF j'ai des charges donc en plus de ça je suis taxée dans je ne sais plus combien pourcents je crois que c'est alors je sais que pour les services donc ce que je fais en graphisme c'est 22% mais en vente je ne sais plus ça doit être un peu plus de 10% et donc voilà tout ça c'est des choses que peut-être cette personne ne savait pas et donc je préfère le répéter pour que les gens qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos où je vous en parlais le sache tout simplement moi je vous l'ai dit en plus je n'ai absolument aucun tabou avec tout ce qui est tarif etc je trouve que c'est important d'être totalement transparent là-dessus donc voilà pour la petite personne la petite démoiselle Enola si tu passes par là avec ton joli commentaire tu arrives jusqu'au Vlogmas 16 mais bon vu que tu m'as laissé ce gentil commentaire sur Vlogmas 3 je ne pense pas que tu iras jusqu'au 16 si jamais tu passes par là j'espère que cette petite explication t'a aidé même si je lui ai aussi répondu en commentaire bref sur ce je vais continuer à boire mon petit thé c'est le thé que j'ai vu dans la thébox celui sur l'automne c'est un délice il est super bon donc je vais continuer de le déguster je me suis mis une petite série donc un truc basique que j'aime bien regarder de temps en temps c'est l'esprit criminel il faut que quand j'ai envie juste de me vider la tête ça passe très bien je me suis mangé une petite crêpe qui me restait et je vais continuer à faire mon petit dépé mais voilà pour moi c'était important de refaire cette précision parce que je me dis que peut-être si jamais il y a des gens qui ne qui départent sur la chaîne et qui pensent la même chose que cette demoiselle c'est important aussi d'éduquer un petit peu les gens sur qu'est-ce qui se cache en fait derrière le prix de quelque chose et c'est surtout les gens sont très souvent habitués à commander sur des plateformes comme Amazon enfin j'ai des très très grandes surfaces et donc ils ne pensent pas que nous petits créateurs il faut bien qu'on se fasse une marge aussi et qu'on ne peut pas faire les mêmes tarifs que des grandes grandes enfin que des choses beaucoup plus grandes que nous bref je me suis compris c'est le principal j'espère que vous aussi et sur ce je vais continuer mon petit thé et je vais continuer un petit peu de faire mon dépé voici mon avancée d'épé du jour franchement je pense que je me suis pas trop mal débrouillée ça avance bien c'est clair que ça avance très vite vu que c'est quasiment que du bloc Saïka stop vu que c'est que du bloc ça avance très très vite je suis désolée Saïka se réveille d'un coup vu que je parle là il y a un tout petit pot de confetti mais c'est tout et là ça sera re du bloc donc franchement je pense que je pourrais finir cette ligne dans le week-end ce qui va être plutôt cool ça fait plaisir aussi de voir de temps en temps des toiles qui avancent vite comme ça sinon là il est 19h donc il faut encore que je sorte Saïka que je me prépare pour aller au resto et tout donc du coup j'ai vu clôturer ce vlog ici puisque très sincèrement je pense que je vais rentrer assez tard et je ne sais pas si je pense que je n'aurai pas la force de clôturer le vlog quand je rentrerai donc peut-être si j'y pense je vous inclurai après des petites images de ce que j'ai mangé au restaurant je ne sais pas je ne sais pas si j'y pense et puis sinon écoutez j'espère que ce vlog vous a plu je suis désolée parce que j'ai dû réexpliquer cette histoire de tarif etc je l'avais déjà fait dans un vlog donc pour ceux qui les suivent tous les jours ça a dû être répétitif j'en suis désolée mais voilà je trouvais ça important d'en reparler tout simplement suite à ce commentaire puisque apparemment tout le monde n'avait pas vu la partie vidéo où j'expliquais mes tarifs c'était important pour moi de le re-rappeler et puis sinon écoutez n'oubliez pas toujours ce petit pouik pouik en fin de vidéo n'hésitez pas à aller participer au concours franchement je sais que vous êtes beaucoup à enfin vous êtes certains ou je vois que vous commentez tous les jours quasiment sur ces vlogmas donc très sincèrement ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir justement donc n'hésitez pas à aller partager sur mon compte Instagram c'est le cottage de Juliette tout attaché avec deux T à cottage enfin comme ça s'écrit normalement quoi n'hésitez pas à aller y faire un tour toutes les conditions sont expliquées dans le post et je précise parce que je sais que ça énerve beaucoup de gens vous n'avez pas à taguer d'autres personnes pour participer je sais que c'est quelque chose qui énerve souvent quand on doit taguer d'autres personnes et je sais que ça énerve aussi certaines personnes quand elles sont taguées dans des concours donc vous n'avez pas à faire ça je vais juste vous expliquer des trucs ici comme ça ça sera plus clair pour participer il y a juste à être abonné à mon compte Instagram et à me dire quels sont vos deux produits préférés sur la boutique c'est tout pas taguées de personnes rien du tout comme dans ce genre bref je vais filer me préparer je vais sortir la bête avant de partir et je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve demain à 18h bisous c'est parti